salut tout le monde allez comme tous les semaines on se retrouve pour les voitures électriques épaisant ou neuf sur le bon coin remont jusqu'au 15 juin c'est parti une i3 15000 euros incroyable qu'est ce que c'est que ce prix alors les deux mais on dirait que c'est noir sur le devant c'est quoi cette couleur là c'est la photo qui fait ça ou on a eu en moins de 6000 euros de l'unique de mille a pas mal de l'unique intéressante pour une fois unigolf à un collat tient 36,7 euros une voiture sans permis électrique zoé eco 2 intense 7300 euros ça doit être la première tesla model s 47000 euros i3 rex alors une e-golf encore moins de 26000 oh une c0 à 2300 euros quel prix énorme bon évidemment ça va dans les arnaques clairement je suis bien un peu cher à 23 mille euros quand même une dalle électrique unique golf diesel ça c'est vachement électrique audi e-tron 100 mille euros ok tout à fait tout à fait chaise roulante c'était vraiment une voiture électrique 43 mille euros c'est cela comme 9 75 d urgent en plus oh une unique à 30 950 euros je ne cliquerai pas c'est bon il y en a mort des uniques qui arnaquent tout le monde alors c'est la l'air neuve nous ont 28 mille quand même 28 mille euros quoi alors que ces euros à moins de 6000 euros intéressant aussi ça baisse pas mal à l'union c'est heureux je remarque il ya quelques affaires intéressantes à faire mais ça n'est alors celle là limite je veux voir son kilométrage à 32 mille 490 euros temps c'est une honte c'est lamentable c'est lamentable ses prix n'achetez pas le délionique à ce prix clairement c'est même pas d'être unique 38 c'est des 28 en plus quoi mais il gueule ça a l'air de laisser un peu les prix là je vais peut-être voir celle là aussi batterie inclus ou à une enchère de zoé roi putain il y a 20 mille euros mais non quoi alors ensuite bouca 6200 même pas en rêve une fluence 5500 même pas en rêve non plus d'ailleurs les fluence il n'a plus franchement il a une de temps en temps elle soit plus mal j'ai envie de dire à une fluence fougère tiens à voir un conat à 38 mille un joli bleu céramique boue désolé pour le bruit mais il ya des voitures les joueurs alors l'if poids de noir c'est en goût tout ça un lissan if 1 avec batterie incluses tiens alors rapprocher la caméra serait peut-être mieux il n'y a pas encore à prix prohibitif comme d'hab ils sont dit l'aïe up on va aller vendre le plus cher possible ça va passer c'est sûr n'importe quoi ah c'est mieux déjà ça aussi c'est mieux ensuite 17 1490 non mais j'en ai marre là c'est bon alors l'if 2 quel moment ils peuvent se dire on va vendre n'y a pas ce prix là bah pareil layon 25 300 mais c'est tout à fait logique c'est surtout tout à fait honteux quoi franchement ils sont lamentables alors l'if 1 sans location de batterie permet de l'être kilométré celle là pour être si peu cher 7500 euros pour une histoire j'attends de voir le kilométrage quand même bon à mon avis la mode ls ça elle a pas d'autopilote pour être si peu cher entre guillemets tout à l'air hybride c'est 0 à 6500 le coup d'art rouge j'ai déjà vu alors on a une paix à 68000 tels arrière héros électrique 0 électrique pendant tels arrière au temps je l'ai déjà vu sur les sites 33 mille euros la unique j'en ai marre franchement c'est nul ion électrique active et 14e page il reste encore cinq jours à faire beaucoup de zoé encore ensuite voitures sans permis qui a souli cher 24 millions alors une fluence sans location de batterie encore en montagne 1 35 incroyable bmi trop avec prolongateur d'autonomie ne vers une union il pourrait préciser la marque parce que là du coup pour ceux qui cherchent une union et spécialement ils vont pas trouver avec cette annonce pas très malin ça il met un risque de courage elle est allée mieux que l'aiméari normal quand même après le problème c'est que cette technologie de batterie qui reste quand même complètement archaïque qui est même anti écologique n'ayons pas peur des mots alors les voitures sans permis et l'éthique oh il y en a moins de ces tracteurs non je sais qu'ils font leur boulot j'ai rien compter les paysans s'ils étaient pas là on mangeait rien c'est vrai mais ils sont quand même bruyant avec leur tracteur bon 18e page alors une unique qui est à 9 un kia niro on a déjà vu alors les niro par contre il n'a plus beaucoup en vente je vois qu'il y a plus de kona que de niro maintenant alors qu'au début il ya quelques mois c'était l'inverse bizarrement encore un kona mais j'ai déjà vu celui-là et puis les chers ionique 10000 kilomètres du coup non si je n'ai pas déjà vu cela alors vingtième page trente deux mille euros mais c'est pas possible quoi alors i3 rex 23000 et à neuf carrément allez vingtième page maintenant on est au 18 juin il reste encore pas mal de d'annonces à faire visiblement une union à 20 500 euros c'est tout à fait logique sans déconner franchement les lions les up les ioniques aussi niveau prix prohibitif on est pas mal je sais pas pourquoi ils font ça ils se disent ça va passer avec de tels prix ça va passer c'est sûr c'est sûr ça passe il va y avoir des pigeons pour acheter c'est sûr je demande s'ils gonflent pas les prix à cause du des bonus de 5000 euros du gouvernement pour les gens non imposable aussi comme ça ils foutent les 5000 euros de différence dans la poche les concessionnaires et c'est tout bénef pour eux quoi mais au final le client va tiens qui arrive sous au final le client ça change rien pour lui de toute façon c'est comme le bonus de 6 millions c'est les marques qui se sont en poche aux différences c'est un peu abusé quoi il faudra faire des règles plus strictes pour ça parce que j'ai vu qu'ils veulent taxer en fonction du poids des véhicules aussi par exemple un audi e-trod il n'aurait pas 6 millions bonus il aura même limite un malus parce qu'il est très très lourd et c'est anti écologique du coup moi je trouve pas ça il est si idiot que ça je trouve ça même intéressant ça obligerait les constructeurs à faire des voitures le plus les plus légères possible et ça serait pas mal finalement vous préjudice ça mais bon j'ai une voiture qui pose une tonne 8 quand même alors je sais pas si le kona par exemple aurait droit à un malus aussi de par son poids mon avis oui il aura un petit malus quand même parce qu'une tonne 8 ça commence à faire après je sais pas il faut il ya peut-être moyen de alors celui-là je crois que j'ai peut-être moyen d'alléger les voitures comme la i3 elle est assez légère fait une tonne 3 finalement avec 42 kilowattheures de batterie c'est pas mal c'est pas mal comme comme toi contenu mais le problème c'est qu'elle a des matériaux certes qu'ils sont légers mais du coup le prix s'envole à cause de ça parce que ces matériaux se payent en putain 25000 euros la hiop non mais à un moment j'abandonne là c'est trop non mais là c'est la reine des arnaques cette semaine 25000 euros à quand la hiop à 30000 euros moi ça me ça me dépite je trouve ça lamentable franchement vous seriez moi enfin je ferai pas moi mais ça se trouve il y aurait des gens qui appelleraient pour leur garage là pour dénoncer ses prix prohibitifs franchement je serais pas capable de le faire mais j'ai pas le long vif spécialement d'appeler un garage pour dénoncer son prix mais franchement il ya des gens qui sont capables et je les encourage à le faire clairement voir des prix comme ça ça me tue moi alors il ya une fiscaire carma là mais bon les chers 59 mille euros quand même alors qu'on a à 36 mille il dit un truc je me demande si on l'a pas vu celui-là unique électrique à les chers les chers 29 mille euros en plus c'est même pas un concessionnaire c'est un particulier quoi franchement à une hiop enfin à un prix raisonnable bon 30e page ah oui quand même à une i208 en ld du coup sur commande la beige se doit être c'est celui-ci on me semble ou alors c'est auto auto je crois quoi pour un peu plus c'est dans l'autre alors nissam nif avec batterie trente et une page saxo électrique très bon état on va voir ça alors livre 3.0 alors les livres les lief 3 entre guillemets 3.0 ça commence à arriver également mitsuaï miv électrique 32 pages mais c'est honteux c'est honteux ce nombre de pages c'est lamentable je suis pas d'accord alors qu'on a qu'un père et on va s'arrêter là c'est parti pour les annonces du coup une fiscaire karma éco sport bon pour la arte je vais laisser après je trouve un peu cher il y en a eu à 45000 donc je vais aller c'est quand même mais bon alors c'est un kona dark night visite à non galactique gré ok cause changement affectation j'ai plus l'utilité de posséder un véhicule ok mais en circulation 30 décembre attention parce que attention parce qu'il n'a pas le droit de le vendre jusqu'à fin juin bon il ya encore une semaine mais du coup le prix est plutôt intéressant il y avait déjà fait 11000 avec alors par contre 2019 c'est 2018 on est tous d'accord ce sinon le gars voyage dans le temps quoi donc plutôt intéressant la unique jeu est également là il a quand même pour l'heure à 2005 mais non c'est 2015 c'est 2015 voilà à beaucoup de kilomètres quand même à y hop là j'enlève alors la lyon 2011 à 2011 non 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 là c'est trop dangereux regardez elle encore plus vieille que la mienne qui est de septembre 2011 alors là c'est chaud non j'enlève ah oui auto what voilà c'est ça que je disais auto what ou c'est une distribution bon c'est du coup je suis pas sûr qu'elle a un intérêt cette annonce alors mousse 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 ça me dit un truc je vais la laisser en doute mais il me semble que j'ai vu après il a peut-être baissé son prix alors la lie oui alors ça ça indique une bâtisse fatiguée quand même à mon avis elle a plus que ça plus que 15 ou 16 kilowattheures dans la dans la batterie cette voiture et plus 24 du coup bon je vais la laisser parce que bon c'est vrai que 1000 euros un qui est quand même plus spacieuse et plus confortable que nous que nous ayons de 16 euros pour la même autonomie bon pour le même prix du coup 150 euros d'assurance à l'année pardon la vache c'est pas cher alors par contre moi je me demande quel état sont les batteries là dessus ouais bon après le gilet jaune sur le siège ça ça me fait toujours rire quoi qu'est ce que c'est moche de faire ça alors valoté bethune pourquoi pas cet olif qui me semble être enfin 36 1900 et c'est le prix n'est pas ouf quand même c'est quand même un peu limite pour une batterie de 59 60 utile conne à 12000 ouais ah bah c'est un truc amazon ça il ya le taux blanc c'est étonnant allez 16 novembre et ça alors je sais pas il a vendu le gars mais il a reparti sur quoi la place bon ça passe aussi à 300 km 2018 à monsieur bizarre le kilomètre attendait parce que elle a quand même un an et demi elle aurait fait que 300 bornes vous et pourquoi pas ça me paraît bizarre il y aura une erreur alors qu'il ya l'issue design alors pour le coup je trouve un poil cher sachant que normalement il est un peu moins cher que le connard et ignoro surtout que c'est pas la gamme la plus dotée donc bon après pour sa rareté je vais laisser pour l'instant et c'est le premier que je vois la unique je la laisse le connaît ici blue qui s'appelle c'est un monde très adapté pour le coup je laisse hervé qui nous vend sa fluence à 6500 euros elle vit très pour ça problème c'est que ça peut tomber en panne à tout moment et pour 6500 euros même s'il n'y a pas de location de batterie je tenterai pas personnellement c'est passé c'est pas fiable du tout un c'est fluence là alors cela est intéressant pour le coup et en plus de neuf donc je la laissais alors la yon 2012 62000 mais bon c'est vrai que finalement elle a un prix pas trop élevé par rapport à son kilométrage et son année je vais la laisser alors une miari après ça reste une mairie quoi alors noir comme ça elle est plutôt pas mal le problème c'est que la batterie se vit toute seule encore une fois même quand on s'en sert pas donc c'est un vrai souci ça bon j'aurais alors une petite voiture sans permis électrique c'est moi la honte de se trimballer dans une voiture sans permis qui électrique pour le coup 6,4 kilowatts de batterie 75 km d'autonomie bon ça va ça consomme rien ces trucs là bon malheureusement ça ne va pas plus loin plus plus haut que 50 km heure beaucoup pas de courroie le point faible de voiture simple à ça c'est de la voiture quand même moi pourquoi pour après c'est toujours mieux que de se trembler dans une voiture sans permis électrique une voiture sans permis thermique j'avais dit la vie fait passe est à neuf 24 avril à plus d'un an quand même elle est toujours à 26000 non alors c'est la vente aux enchères ok ça vire je me disais aussi 15 mai c'était pas beaucoup c'est là elle passe c'est le aussi cela du coup c'est pas mal c'est possible à peu trop de kilomètres 122 000 aïe 9 barrettes ah oui sur 12 quand même 116 affichés pour une pleine charge honnêtement elle a beaucoup de kilomètres beaucoup plus que l'autre leaf 1 que j'ai vu pour à peine moins cher quoi j'enlève donc alors c'était cela il n'y a pas de taux de pile à quoi que ah si voilà ça y est super charge illimitée ouais c'est pas mal c'est une 60 c'est une 60 c'est pas terrible quand même je sais pas si on peut la passer en 75 mai je vais la laisser aux 100 3000 oh non voilà c'est trop c'est trop 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 ça passe c'est pas de photo c'est dommage celle ci anthony dont 92 pourquoi pas en plus elle est urgente j'ai peut-être moins de négocier le prix du coup on va dire il paye 69000 euros seulement c'est ces données en ces données alors on n'a pas l'autonomie c'était peut-être zary électrique ça vaut 24000 euros cette merde bah disons oui avec 2011 putain ça fait pas beaucoup rouler en huit ans la batterie je suis pas sûr qu'elle soit très en forme mais bon je vais laisser quand même par rapport à son originalité celle là est intéressante pour le coup 2016 car 2000 bornes celle là ça va aussi ça passe alors l'affluence fougère joanna non voilà ce qu'on est annoncé il m'en reste beaucoup encore 37 1900 ouais bon ça passe c'est pas beaucoup de kilomètres celle ci 25000 alors ah c'est quoi ça non un peu comme la tesla mais c'est quoi ça non pas du tout pas pas du tout comme la tesla du coup non c'est n'importe quoi ça pareil c'est mensonger un euro sans nom c'est plutôt autour de 2 euros 100 km à basse et ah oui c'est un goût de loup cela ouais bon pour le coup j'ai peut-être la laissé vu qu'on voit de loup il ya ça se compte sur le voie de la main les voitures électriques mais alors là c'est un peu mensonger un quand même là il faut arrêter quoi un peu comme la tesla et un euro 100 faut pas pousser mais dans les articles quoi véhicule en fumée c'était ok quand ça voit 45000 ça passe à moins de 10000 euros ça peut le faire cela c'est la e-golf 2 du coup elle n'a pas énormément oublié alors c'est moi 5900 euros il ya des conditions de reprise 1 quand même donc ouais leur prix là c'est bien gentil mais il ya pas mal de conditions à respecter ouais cela ça passe mais peut-être un peu cher quand même vu son année berlin bleu du moi c'est une 85 avec cette place en plus pas mal par contre les kilomètres pour la ta 226000 quoi sûrement une ancienne taxis quoi alors tesla est ce que 75 d du coup toute option y compris autopilote dernière version ouais pour le coup 30 mille seulement c'est pas énorme moi je vais laisser je pense alors les uniques toujours un prix extrêmement élevé certes les neufs je suis d'accord mais bon pas tout à fait quand même à la mille bornes compteur un peu cher j'enlève alors celle-là 19 septembre c'est un peu la même date que la mienne je crois que c'était 26 septembre maillot bon après quand même pas mal de kilomètres mais bon je vais la laisser greg greg 26000 euros encore ça va on arrive sur la fin bien mis trop alors lui la recherche donc à l'esprit là tu recherches tu trouveras jamais mec 29 mille euros quand même alors maintenant c'est un reflet la couleur je me disais c'est bizarre du coup non c'est un peu cher 2011 5 9 prenne encore une fois avec les ions de 2011 c'est qu'elles sont plus du tout sous garantie et si ça lâche c'est la mort quoi si la batterie lâche ça fait mal mais on va aller celle là ça va par contre c'est l'une des premières novembre 2016 11 euros les kilowattheures mais enfin les centimes pas parce que les euros ça fait un peu cher du goût il y aura une révision tous les trente mille lui comment ça se fait ouais pour le coup intéressante c'est là aussi d'ailleurs 2800 alors celle là c'est la nouvelle e-golf du coup qui a bien baissé son prix également qui au niveau des lits feu d'eau et d'eau pourquoi pas lui 1500 kilomètres yes alors c'est la location de batterie donc on va éviter celle ci elle n'arrive pas le tout pilote ce qui est foncièrement dommage non j'enlève du coup e-golf nouvelle e-golf pareil plutôt intéressante j'étais cela j'aurai que les habitués ok il ya un nouveau sur leur site 45 mille euros peut-être désormais un peu parce que tout va pas rentrer dans la vidéo voilà c'est 70 ouais c'est pas terrible qu'hiver bon donc les arnaques 1 du jour vous les fait voir c'est on a encore cela surtout la reine 25 mille euros de la reine des arnaques en cette semaine sinon j'ai retenu c'est ces voitures là du coup tac j'ai essayé d'aller vite en cette semaine vous avez remarqué à peine trente et une minutes sur les vidéos du coup tâques hop il est un peu mal à cette semaine comme de retenu tac 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 il y a quand même énormément encore comme quoi il y a pas mal d'annonces intéressantes à quand même et donc là c'est les arnaques sur ce je vous laisse ciao